Salut, c'est Marco de Tough for Fun, aujourd'hui petite vidéo de déballage, j'envoie la vidéo de test de l'Arcos 40 Titanium. L'Arcos 40 Titanium qui est donc un mobile qui fait partie des derniers nés de la marque française, Arcos. Alors le 40 Titanium c'est un mobile qui présente la particularité d'être doté d'un écran 4 pouces, de spécifications qui dans l'absolu sont intéressantes pour un prix qui est modique, puisqu'on est sur un téléphone qui est clairement un entrée de gamme. Alors l'Arcos 40 Titanium ne s'appelle pas 40 pour rien, c'est tout simplement parce qu'il a un écran de 4,0 pouces, donc il est bien 4 pouces. Il y a aussi le 50 Titanium que j'aurai l'occasion de vous présenter prochainement, qui est doté d'un écran de 5,0 pouces. Voilà, donc comment on reconnaît la taille des écrans sur un Arcos ? C'est tout simplement parce que c'est dans son nom. Alors ce mobile, on va aujourd'hui faire la vidéo de déballage, on verra le test plus tard, ça je vous l'ai déjà indiqué. Et on va notamment brosser malgré tout un certain nombre de spécifications qui sont indiquées sur la boîte. Et forcément, comme il s'agit d'une vidéo de déballage, on va regarder la boîte, le téléphone et les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. C'est le principal, on va dire, c'est le plus intéressant. Alors sur la face avant de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve ? Arcos 40 Titanium, c'est le nom, visuel de face du mobile, écran allumé, c'est logique, tous les constructeurs font ça, toutes les marques font ça, c'est-à-dire qu'elles mettent le téléphone en contexte, bien évidemment, c'est sûr que c'est mieux que d'avoir un écran noir. On a ici une indication sur l'écran qui fait bien 4 pouces, le téléphone est 3G+, il est doté d'un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED, il est Wi-Fi. Quel smartphone aujourd'hui n'est pas Wi-Fi ? Il est double SIM comme tous les téléphones qui sont commercialisés par Arcos, tout simplement parce que ce téléphone est d'origine chinoise, comme notamment les mobiles que l'on peut citer d'une autre marque concurrente qui s'appelle Wico. C'est exactement la même chose, c'est une usine chinoise qui fabrique des mobiles, et les marques, notamment Arcos, l'adaptent pour le marché, notamment français. On retrouve ici un processeur double cœur, c'est un dual core CPU, on verra ce qu'il en est, en termes notamment de fréquence horloge. Il s'agit d'un téléphone qui est doté d'Android 4.2 Jelly Bean. Alors, impossible de vous dire aujourd'hui si le constructeur, en tout cas la marque Arcos, a prévu de faire des mises à jour. Sur le bas de la boîte, de la belle mention légale avec un beau Quick Tag, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est un QR Tag, avec des petits logos recyclables, etc. Ok, d'accord. Sur le côté gauche de la boîte, tout un tas de specs, les mêmes que celles que l'on a indiquées tout à l'heure. Sur le côté droit de la boîte, alors ça c'est le côté gauche, pardon. Sur le côté droit de la boîte, un visuel de profit du mobile, sur le dessus, du beau numéro Thierry, et à l'arrière, visuel de dos et de face du mobile, Arcos, car on Titanium, et tout un tas de belles petites specs complémentaires, notamment sur le fait que le téléphone est un quadriband, c'est plutôt rare pour les téléphones chinois, donc il faut le noter, mais c'est un b-band 3G. Donc il est quadriband GSM, quadriband téléphone, mais il est b-band 3G, Internet mobile. Il est doté d'un écran de 4 pouces avec une résolution WVGA. Le processeur double-cœur, on le voit ici, est un 1,3 GHz, 512 de RAM, 4 Go de ROM, avec un emplacement micro SD de 32 Go max, appareil photo frontal, notamment pour faire de la visio, on a du Bluetooth 3.0, du GPS à GPS, de la radio FM, c'est une bonne note, et puis tout ce qui va avec en termes d'Android, notamment en Excel, Google Play, il est Bluetooth, etc. Bon, il est temps maintenant de passer tout simplement à l'ouverture de la boîte, alors vous l'aurez remarqué, elle n'est pas neuve, le téléphone n'est pas neuve, Arcos me l'a fourni alors qu'il a déjà été utilisé notamment par leur propre service pour valider les mobiles avant leur commercialisation. Le mobile, eh bien, le voici, donc la batterie est bien à part, elle est bien séparée, ça plaît à un certain nombre d'entre vous que d'avoir le téléphone avec une batterie externe extractible, ce qui permet notamment de changer la batterie lorsque la batterie commence à fatiguer au bout des mois, des années, ou tout simplement d'en acheter une deuxième pour avoir plus d'autonomie. Donc voilà, rassurez-vous, Arcos a bien fait les choses, la batterie est séparée. Alors le téléphone en lui-même, il est protégé par un film plastique sur la face avant, donc il a été recollé, on le voit. Le dos est dans un plastique un petit peu doux touché, ce n'est pas du soft skin, ce n'est pas mou, mais voilà, c'est un peu doux touché, ça rajoute à l'agrément d'utilisation. Bon, forcément les dimensions, c'est un écran 4 pouces, donc c'est le genre de téléphone qui tient parfaitement en main. Aujourd'hui, 4 pouces, ça pourrait presque sembler petit à certains quand on voit les écrans 5 pouces et plus qui sortent en abondance en cette année 2013. Alors on fera le test en lui-même, mais je reviendrai notamment sur des petits détails stylistiques comme le fait que le haut-parleur est protégé par une sorte, enfin protégé, en tout cas écarté d'une table par un petit retour ici, un petit picot qui permet de décoller le téléphone d'une table lorsqu'on le pose sur une table. Voilà, donc je reviendrai sur tous ces aspects-là pendant le test. Le premier contact est plutôt positif, ça ne fait pas de chip, c'est déjà une bonne chose, on est sur un téléphone qui est entrée de gamme certes, mais même en essayant de le forcer en pliure, on est sur quelque chose qui est rigide, alors que la batterie n'est même pas placée dedans. Donc vous voyez, forcément quand j'appuie là, la batterie n'est pas là, donc forcément ça fait mou, mais la face avant du mobile, non, c'est plutôt bon, c'est vraiment, ouais, c'est convaincant, voilà, on n'est pas sur un résultat cheap, donc bon premier contact. La batterie que je vous ai montré tout à l'heure, elle est dotée d'une capacité de 1500 mAh, ops, pardon, j'ai vu une petite ombre se mettre sur la batterie au moment où je vous l'ai montré, donc 1500 mAh, voilà, c'est la batterie qui va donc avec ce fameux Arcos 40 Titanium. Alors on pense au déballage à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Un petit berceau en plastique avec une sorte d'imitation de velours que je trouve particulièrement désagréable au toucher, mais qui présente la particularité d'être, enfin, de protéger le téléphone, c'est-à-dire que ce n'est pas avec ça que ça va rayer le téléphone, au contraire d'un berceau qui aurait été totalement en plastique. Donc c'est une bonne note de la part d'Arcos, qui a le souci du détail, on peut les féliciter, par contre moi j'ai horreur de se toucher, mais enfin bon, c'est extrêmement subjectif, et puis finalement le berceau, vous n'allez pas vous amuser à le toucher pendant des heures et des heures. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Un adaptateur secteur, bon on voit que la boîte n'est pas neuve puisqu'il a déjà été déballé, donc un grand classique, prise française, tout simplement, avec connecteur USB. Ce qui laisse penser que forcément dans la boîte, on va retrouver le câble USB, est-ce que c'est le cas ? Oui. Alors le câble USB, pour le coup, il est emballé, hop, le voici, donc USB, micro USB, pour le coup, il est blanc, ok, petite originalité, ça se trouve ce chargeur en fait est blanc d'habitude, alors on va peut-être donner une version noire, je ne sais pas. Le kit piéton est lui-même étonnamment blanc, donc ce qui laisse penser également que, normalement tous les accessoires devraient être blancs, alors, oups, pardon, petit shoot dans la caméra, ben voilà, c'est mon fail de la vidéo, il y en aura peut-être un autre, remarquez, alors le kit piéton, des écouteurs qui ne sont pas donc des intra-auriculaires, plastique brut, voilà, un petit peu dur aux oreilles, blanc qui n'est pas sans me rappeler un kit piéton d'une marque à la pomme, qui avait fait quelque chose qui s'appelait 3G il y a quelques années, bon, ça me rappelle vraiment ce type de kit piéton, voilà, on n'est pas très loin en termes de style, notamment avec ce petit effet de couleur, vous voyez du blanc, avec une sorte de gris, le câble est gris, ok, bon, en tout cas, voilà, on ne peut pas dire qu'on tombe dans la copie, mais on tombe dans l'inspiration, l'entrée micro est bien présente ici, il s'agit bien d'un kit piéton, il y a bien un petit bouton ici, qui sort de bouton on off, qui est tout simplement ici, alors on a de la belle longueur de câble apparemment, et puis on a le fameux jack 3.5 au bout, alors pour l'heure je suis incapable de vous dire si c'est un jack 3.5 cpia ou un mtp, parce que je n'ai tout simplement pas testé de téléphone, bon, ça je vous le dirai pendant le test, alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Eh bien on retrouve de la documentation en voiture, voilà, notamment sur la garantie, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile, sur un petit guide donc, Arcos 40 titanium, est-ce que c'est un guide de démarrage rapide ? Ouais, ça a l'air en multilangue en plus, bon ben voilà, ce qui prouve bien que la marque Arcos a des prétentions européennes, et puis on le trouve un petit livret de garantie, lui aussi en multilangue, ce qui confirme bien qu'effectivement Arcos est une marque européenne avant tout, plus que française, même si elle est basée en France, son siège social est bien français. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage, avant la vidéo de test, de l'Arcos 40 titanium, et bien ce petit téléphone, bon j'allais presque dire une bêtise, j'allais presque dire compact, j'allais presque dire compact, mais bon, non, il y a encore quelques années, 4 pouces en diagonale d'écran tactile, c'était très sympa, bon maintenant c'est sûr que sur le marché 2013, ça devient un peu plus difficile, mais on est sur un entrée de gamme qui présente, en tout cas qui présente bien, qui ne fait pas de chip, et c'est déjà un bon point. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt pour le test, donc de l'Arcos 40 titanium, à bientôt, ciao ciao !